Qu'est-ce que l'omône et le jeûne ? Ces trois opérations ont en commun un abandon délibéré. Dans le cas du pardon, c'est l'abandon d'une rancœur. Dans l'omône, c'est un abandon, disons, monétaire. Et dans le jeûne, c'est un abandon physiologique. Mais dans les trois cas, il y a un lâcher-prise. Là, c'est l'un des mots-clés du thème. Il y a un lâcher-prise et on élague par là, dans les trois cas, des branches mortes. Autrement dit, et on est déjà au cœur de notre sujet, on est dans un processus de purification. Disons, pour employer un grand mot, de catharsis. C'est une façon dans les trois cas de laisser tomber des valises inutiles. Dans l'islam, ces trois opérations, le pardon, l'omône et le jeûne, sont assez reliées et vivement recommandées. Ceci dit, des trois, le pardon est le plus intérieur parce que sa poche ou sa graisse, c'est quand même pas vraiment soi-même. Tandis que les rancœurs de l'âme, c'est plus intérieur. Et comme le pardon est le plus intérieur des trois, c'est sans doute le plus opératif en ce qui concerne la purification. Il y a d'autres opérations que ces trois-là pour purifier, pour abandonner les trop-pleins, par exemple. Il est recommandé de vider ses placards de tous les objets qui n'ont pas été utilisés depuis un an. C'est encore un peu le même processus, toujours pour relativiser le pardon. Il implique toujours une offense, vous me direz que c'est évident, mais il n'est pas mauvais de le rappeler. Et dans un deuxième temps, il implique une décision de l'offensé, de ne pas s'en prévaloir de cette offense. Et cette décision, elle doit être prise non seulement dans le domaine extérieur à l'égard de l'offenseur, mais elle doit recevoir un comportement intérieur. C'est un autre élément du pardon. Toutes choses qu'on dit rarement, n'est-ce pas ? Autrement dit, le pardon suppose, d'une part, un acte de volonté, une sorte de choix plus ou moins conscient, et d'autre part, un authentique lâcher prise en sincérité avec soi-même. Ce sont des rappels, mais utiles. Nous allons suggérer trois thèmes de réflexion. D'abord, quels sont, pour l'offensé, les chemins du pardon, dans un premier temps. Ensuite, nous dirons quelques mots du pardon de Dieu ou des mécanismes cosmiques. Et je vous dirai pourquoi je lis ces deux expressions. Et enfin, on commentera deux paroles de Jésus sur le pardon. Alors, première partie, quels sont les chemins du pardon ? Alors, au départ, et éludons le problème pour l'offenseur, parce que ça relève de l'évidence, disons que l'offenseur, évidemment, la première chose qu'il doit faire, ce serait de rechercher le pardon, donc de reconnaître son erreur, et pour cela, même de l'augmenter dans son discours, parce qu'on a rarement une idée objective de ce qu'on a fait. Il n'en reste pas moins qu'une fois cette démarche faite, et une fois son pardon éventuellement obtenu, la faute n'en subsistera pas moins au regard de la justice céleste, n'est-ce pas ? Il y a... L'offensé n'est pas juge, il est seulement offensé. C'est-à-dire qu'il y a deux plans, il y a le plan humain, et puis il y a le plan, en disant, céleste. Enfin, ça, c'est un rappel concernant l'offenseur, en quelques mots. Parlons de l'offensé et de sa recherche du pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada